Arielle Dombal, invitée d'un nouvel épisode du podcast Femmes Actuelles, est revenue sur son parcours. Elle a toujours alterné entre musique et cinéma. À l'occasion de la sortie de son nouvel album, Iconique, le 24 mai 2024, elle a accepté de se replonger dans ses débuts et ses souvenirs de jeunesse. Elle a également évoqué des sujets plus actuels, comme l'affaire Gérard Depardieu, qui fait là une des médias français depuis plusieurs mois. 21 femmes ont pris la parole dans la presse ou devant la justice pour dénoncer des actes sexistes et des agressions de la part de l'acteur, pour la plupart sur des plateaux de tournage. Six plaintes ont été déposées contre lui, dont une a été classée sans suite. Déjà mis en examen pour viol après le dépôt de plainte de l'actrice et danseuse Charlotte Arnould en 2018, deux autres accusations d'agression sexuelle contre Gérard Depardieu seront examinées par la justice en octobre 2024. Il conteste les faits qui lui sont reprochés et reste présumé innocent. C'est dans ce contexte que des personnalités du monde culturel ont tenu à apporter leur soutien à l'acteur mis en cause, pour éviter qu'il ne soit effacé du monde de la culture dans une tribune du Figaro, en date du 25 décembre 2023. Parmi les personnalités qui ont signé, on trouve Ariel Domban. L'artiste nous a expliqué pourquoi. Questionnée sur sa signature de la tribune, la chanteuse et actrice s'est exprimée en ces termes, « Je suis la marraine de Billy », qui est le fils de Julie Depardieu et Philippe Catherine, et on lui jetait des pierres à l'école en lui disant « Ton grand-père est un violeur ». Je trouvais que c'était insultant de réduire quelqu'un à ses accusations, point. » Elle a ensuite ajouté « Mais maintenant, que la justice fasse son travail, bien sûr. » On sait que c'est un personnage bigger than life, en anglais, plus grand que la vie, qu'on emploie souvent dans le sens unique et qu'il y a des aspects assez monstrueux chez lui. Maintenant, on va voir, c'est la justice qui va trancher. Des aspects monstrueux qui ont été révélés dans un documentaire de complément d'enquête, diffusé le 7 décembre 2023. Dans celui-ci, on l'entend et on le voit faire des commentaires à connotation sexuelle sur une enfant de 10 ans qui monte à cheval. Une séquence qui a ébranlé l'image que beaucoup de Français avaient jusqu'alors de celui que certains qualifient de monstre sacré. Les prises de position de Nathalie Baye, Yvan Attal, Nadine Trintignant ou encore Ariel Dombal dans la tribune du Figaro ont été fustigées par certaines personnalités, comme l'IO, et sur les réseaux sociaux. Au point que plusieurs d'entre eux aient regretté leur signature a posteriori. C'est le cas notamment de Nadine Trintignant, qui a finalement retiré sa signature de la tribune et d'Yvan Attal, qui affirmait le 20 janvier 2024 sur le plateau de quelle époque ? Que cette signature était une erreur. Ariel Dombal dit quant à elle comprendre que ses prises de position puissent être controversées, mais elle les assume. Femme Actuelle a également abordé avec l'artiste le mouvement MeToo et la prise de parole des femmes dans le monde du cinéma, dont Judith Godrech constitue l'une des figures de proue. Je crois que la libération de la parole des femmes était essentielle parce qu'il y a 21 siècles d'asservissement. Bien sûr qu'il faut essayer qu'il n'y ait pas ces abus insupportables dans le monde du cinéma, et il faut que la parole soit libre. Pour autant, elle émet une réserve sur certains aspects. Maintenant, je n'aime pas non plus les positions victimaires pour vendre un livre, cet abus et ce féminisme castrateur qui peut être contre les hommes et les mettre tous dans le même sac du patriarcat brutal. C'est absurde, déclare-t-elle. Merci. 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 Merci.